Nous sommes au Grand Marché de Lomé, à l'Institut Goethe. Dans cette soirée du jeudi 24 juin 2021, Mgr Nicodem Bariga Benissan y est convié pour un café littéraire en vue de la présentation de son œuvre intitulée Le Trône Royal, une œuvre sacrée Grand Prix de la littérature togolaise 2020, en catégorie pièce de théâtre organisée par le ministère de la Culture et du Tourisme en collaboration avec l'Institut Goethe dans le cadre de l'initiative dénommée Le Moins du Livre. Cette rencontre a pour but la découverte, l'acquisition et la lecture de la pièce de théâtre de l'archevêque de Lomé, une pièce théâtrale dont l'histoire est déroulée par le professeur Guigny Saudé, critique littéraire. Comme toute pièce de théâtre, nous sommes en présence de la dramatisation d'un conflit. Ici, le conflit est initié par la mort du roi, dont les conditions de succession vont nourrir l'intrigue. Afin que le roi, selon la tradition, continue d'être servi comme tel dans l'au-delà, son enterrement, qui conditionne le couronnement de son successeur, doit-elle précéder du sacrifice de trois enfants immolés par l'héritier présomptif ? Cette pratique, même inhumaine en soi, n'aurait jamais, et n'aurait jamais apparemment, suscité ni de débat, ni de contestation, si cette fois-ci, les trois enfants capturés par les gardes à cette fin ne sont pas les propres enfants de Seydou Eschia, le frère du roi défunt, désigné unanimement par le conseil des sages comme futur roi. Celui-ci, face à ce dilemme cornelien, choisit la vie de ses enfants aux honneurs du trône royal, même s'il doit le payer au prix de sa vie. Heureusement que l'amour, le passé, la ruse de sa femme l'aideront à céder au trône sans se soumettre à cette pratique et se faisant à y mettre fin. Dans son analyse, le critique littéraire propose trois noms pédagogiques, entre autres appropriation réussie des influences, résolution des contradictions, inversion de l'échelle des valeurs, dont voici quelques points. Heureusement qu'à la fin de la lecture du trône royal, certainement écrit pour être joué plutôt que pour être lu, n'est-ce d'ailleurs pas la finalité d'une pièce de théâtre, j'ai été forcé de reconnaître que les attributs épiscopaux de l'auteur cachent très mal les talents avérés d'un dramaturge moulé, façonné par les traditions théâtrales d'horizons différents sur lesquels nous reviendrons. Donc, d'avance, je vous félicite. Sans nous enfermer dans la théorie de Sainte-Beuve, tel ap, tel fruit, il est aisé de prouver que le dramaturge est à la croisée de deux cultures littéraires au moins. L'une gréco-latine et classique, l'autre que, rapidement, je peux appeler négro-africaine. La solitude de la pièce et le choix des personnages nous autorisent cette assertion. S'agissant des personnages, ils jouent pleinement leurs fonctions, seulement le talent du dramaturge, qui entend s'affranchir de tout asservissement, et le vieil homme africain qui sommeille en lui, intervient nécessairement comme des adjuvants. À la question de savoir les raisons qui ont motivé Mgr Bariga à écrire cette pièce de théâtre, l'auteur répond. Quels étaient mes objectifs ? D'abord, insister sur le fait que, dans les dilemmes, le choix à faire doit être en faveur de la vie, et que les traditions, nous devons les situer dans un dynamisme d'évolution pour qu'elles puissent jouer le rôle qu'on leur confie, c'est d'être le cadre dans lequel la vie sociale réussit à se vivre de manière harmonieuse. Une pièce ce jour, le public va donc expérimenter cette vision du dramaturge à travers cette représentation de la troupe théâtrale Parent d'Afrique, qui met en scène l'œuvre. Je serai aussi courageuse pour ne pas rajouter à ta vie. Non, je ne peux rien te livrer. Cette charge est trop lourde pour ton cœur si fragile. Pourquoi donc vins-tu que si ce qui est arrivé à la tortue, arrivait aussi à l'escagot, il ne resterait plus rien que sa coquille ? Je suis heureux d'avoir été choisi. Comment puis-je me dérouler à la proposition du Conseil des sages ? « Nos traditions exigent que le nouveau roi, avant son sacre, immole trois enfants, trois enfants destinés au service du roi de feu. » Le trône royal, d'une soixantaine de pages, relève une place de choix à la femme, un choix que l'auteur explique. C'est à l'image un peu de notre Afrique, où la femme, elle est partout présente, mais dans les instances de décision, elle est toujours ignorée. Je l'ai fait exprès pour que le rôle le plus important de cette pièce soit joué par une femme. En réalité, on sent que c'est Séduéfia, évidemment, le roi, le nouveau roi. Mais derrière ce nouveau roi, il y a eu quand même sa femme. C'est elle qui a été décisive dans la pièce. L'unique femme a eu le rôle le plus beau dans toute cette pièce. Et le meilleur pour la fin, nous revenons au professeur Guy Misodé, qui, au terme de sa présentation, a réservé une question à Mgr Bariga. L'une des questions, on ne peut pas dire la question qui m'observe, étant laquelle je voudrais bien conclure mes propos, est la suivante. Finalement, êtes-vous finis ? Et la réponse de la chevêque de Lemay, parole du Moïse, surprenant. Je le suis très profondément. Je le suis très profondément. Oui, cela peut paraître assez curieux, qu'un religieux, un évêque puisse déclarer qu'il est féministe. Mon féminisme, je le dis sans aucune usant critique. C'est égalité de droit, égalité de dignité, égalité de traitement. Mais je ne le dis pas, réduction de la femme à ce qu'est l'homme. C'est une nouvelle facette de la chevêque de Lemay que l'on découvre à travers cette pièce, celui d'un archevêque qui milite en faveur des droits de la femme. Merci. 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 Merci.